... Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Chroniques Sataniques. Fin avril, le clan plus satanique était reconnu par l'administration fiscale américaine officiellement en religion, ce qui lui permettait d'obtenir un certain nombre d'avantages fiscaux. Un sataniste français, manifestement enthousiasmé par cette nouvelle, a décidé de lancer une pétition adressée au président de la République française, Emmanuel Macron, pour lui demander la reconnaissance officielle du satanisme en tant que religion. Il a par ailleurs dans cette pétition affirmé que les satanistes étaient victimes de racisme et de ségrégation et a revendiqué un nombre de 25 000 adhérents en France. Cette pétition a échoué, elle a fait 59 membres à ce jour. Je pense que c'est une excellente chose car elle me paraissait profondément stupide. Pourquoi ? En premier lieu, la loi du 1905 relative à la séparation de l'Église et de l'État dispose que la République française ne reconnaît ni le salarié aucun culte. Cela veut dire qu'aucune religion et reconnaissance officielle en France, si on passe quelques exceptions, c'est-à-dire le département concordataire d'Alsace et de la Lorraine, et quelques situations particulières dans les collectivités d'outre-mer. Cela signifie que l'auteur, donc, de cette pétition se plaint d'une inégalité qui n'existe pas, puisque le satanisme est tellement peu, je dirais, victime de ségrégation par rapport à d'autres religions qu'aucune d'entre elles, en fait, n'est reconnue par l'État. Donc, ça paraît un peu pour des abrutis et des ignorants. Ensuite, serait-il souhaitable que l'État français se mette à reconnaître des religions ? D'une part, ce serait de provoquer cette gestion de ségrégation, parce qu'on imagine qu'il y aurait une démarche à entreprendre des critères qui rendraient certaines religions exigibles et d'autres non. Et donc, effectivement, permettrait des religions d'être plus officielles que d'autres. En second lieu, cette animiste en tant que religion de l'individu a forcément intérêt à promouvoir une, je dirais, une forme d'emprise de l'État, de contrôle de l'État sur ce qu'il y a ou non une religion. Et une telle reconnaissance, en fait, un tel système de reconnaissance favoriserait immanquablement les religions bien recrées historiquement, en particulier le christianisme et le catholicisme. Voilà. Ensuite, bon, je passe la comparaison sur le racisme et la ségrégation, le satanisme et la ségrégation. C'est ma situation largement meilleure que celle des personnes racisées de notre pays, pour être très franc. Et le fait même que l'auteur indique un préjudice imaginaire pour illustrer ceux qui présentent que du racisme des ségrégations, montrent qu'en fait, sa persécution est largement imaginaire et qu'il n'a probablement jamais vraiment vécu de situation d'extrusion comparable à celle dont je parle. Enfin, je revendique très maladroitement le chiffre de 25 000 membres qui empruntaient en fait un rapport de la Mivilude, la mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires. Un rapport de 2008 qui était très, très, très largement contesté par les spécialistes en France du fait religieux et du satanisme et qui apparaît largement imaginaire. Moi-même, c'est longtemps que j'ai cherché ces 25 000 adeptes et franchement, je ne les trouve pas. Quelqu'un à un tuyau, je serais ravi de l'avoir. En fait, très probablement, la Mivilude comptait les ventes de disques de métal, le disque gothique et, on va dire, extrapolé. A partir de là, personnellement, j'ai eu mal à croire que le satanisme en France, c'est plus qu'une petite ou quelques petites centaines. Voilà. Donc, pour résumer, le satanisme n'est pas reconnu une religion en France parce que l'État français ne reconnaît aucune religion. On n'est pas une religion très populaire, mais on n'est pas donc collectif de ségration de racisme. Et enfin, le rapport de la Mivilude est une très mauvaise source. J'expliquerai plus en avant pourquoi dans une future vidéo. A bientôt. Voir à 7 ans.